Nous avons installé une collection téléphonique entre nous et les gens de Stanford. Nous avons tapé le L et demandé au téléphone, « Vous voyez le L ? » « Oui, on voit le L ! » ont-ils répondu. On a tapé le O et on a demandé, « Vous voyez le O ? » « Oui, on voit le O ! » Puis on a tapé le G et le système a craché. Mais une révolution était lancée. Nous sommes le 29 octobre 1969. Charlie Klein, étudiant en programmation à l'Université de Californie, établit la première transmission de messages via l'ARPANET. Supervisé par son professeur Leonard Klein-Roch, Klein fera partir ce message de Los Angeles pour atteindre Menlo Park, situé à plus de 600 km de la position initiale. Et ça, c'est la première étape d'une transformation totale du monde dans lequel nous vivons. Le 12 mars 1989 va naître le World Wide Web des travaux de Tim Berners-Lee qui auront pour but de faciliter les échanges. Mais pour cela, il fallait pousser l'innovation encore plus loin. Très vite, l'idée de créer des plateformes accessibles à tous ayant pour but de connecter des individus entre eux va émerger. En 1995 arrive Classmate, un site aidant les utilisateurs à retrouver d'anciens collègues ou camarades de classe. Plus tard renommé en memory lane, le concept du site s'exportera à l'étranger, notamment en France où nous verrons naître 6 ans plus tard copains d'avant qui se basent sur le même principe. Mais il faudra attendre la fin des années 90 pour assister à la naissance de ce qui va être considéré comme le premier réseau social. En mai 1997 apparaît Six Degrees, qui a posé les bases de ce que l'on connaît aujourd'hui. Sauf qu'en raison d'un nombre trop peu élevé de personnes ayant un accès à Internet, le site n'aura pas le succès attendu. C'est dans les années 2000 qu'Internet va entrer réellement dans le langage commun. Les foyers comme les entreprises sont de plus en plus équipés et le quotidien de chacun est facilité par une fluidification des échanges. Mais le début des années 2010 va tout changer. Explosion des réseaux sociaux, banalisation de l'utilisation d'Internet et développement du smartphone, nos sociétés ont désormais le monde à portée de main. Avec un accès instantané à l'information, le développement des forums et des applications de rencontres, le monde n'a jamais été autant connecté. Et pourtant, on ne s'est jamais senti aussi seul. Isolation, stress et anxiété sociale n'étaient certainement pas prévues lors de la création d'Internet. Et pourtant, c'est aujourd'hui la réalité d'une trop grande partie de la population. Notamment celle d'un artiste qui a vu sa vie être remise en question au début des années 2010. Nous sommes en 2013, et Donald Glover, aussi connu sous le nom d'artiste Childish Gambino, poste sur Instagram quelques phrases qu'il avait rédigées sur le bloc-notes d'un hôtel. Dans ses notes, il se met à nu sur ses doutes et sur l'anxiété qu'il anime depuis son arrivée dans l'industrie. Remise en question de son talent ou même de la place qu'il occupe dans sa propre vie, c'est une réelle crise existentielle qui va réduire à presque néant l'un des artistes les plus ambitieux de notre génération. Donald Glover a toujours été un personnage complexe. Au départ, acteur, puis rappeur, puis chanteur, puis acteur de nouveau, puis producteur, puis rappeur de nouveau, puis réalisateur, puis acteur. Il nous aura prouvé au cours de ces dix dernières années à quel point son talent n'a pas de limite. Mais Glover ne s'est pas toujours senti aussi libre et créatif. Après ses débuts remarqués à la télévision dans la sitcom Community en 2009, Donald Glover va commencer à se faire un nom sur un Internet encore en pleine expansion. Que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, Glover va marquer les esprits comme l'un des premiers comédiens d'Internet. Mais l'acting était loin d'être sa seule ambition, car en parallèle de quelques rôles qu'il a pu effectuer, Donald Glover travaille depuis quelques années sur sa musique. Et après avoir enchaîné quelques mixtapes et changé son nom en Childish Gambino, il sort enfin son premier album studio, Kemp, en 2011. Il s'agissait là de son premier projet aussi travaillé, hélas, tout ne va pas se passer comme prévu. Bien que l'album aborde des thèmes intéressants et explore des sonorités encore peu entendues dans le hip-hop de l'époque, Kemp sera très mal reçu par la critique. Notamment par Pitchfork, le plus gros site web spécialisé en critique musicale qui lui accordera une note de 1,6 sur 10. Les retours négatifs sur ce que Gambino estimait comme l'album qui allait lui faire une place dans l'industrie hip-hop vont lourdement l'affecter. Il va sombrer dans une longue dépression qu'il nourrirait en se renfermant sur Internet. Si bien qu'il finira par se couper complètement du monde avant d'atteindre le point le plus bas de sa santé mentale. Isolation, anxiété sociale et autres symptômes dépressifs n'étaient certainement pas prévus lors de sa création. Et pourtant c'est aujourd'hui la réalité d'une trop grande partie de la population. En tout cas, c'est la réalité de Childish Gambino qui ira puiser son inspiration dans ce qu'il faisait le plus souffrir pour la réalisation de son deuxième album studio. Un deuxième album plus complexe, plus ambitieux et surtout plus sincère qui va déconstruire tout le mal-être de l'artiste et dresser un état des lieux du dangereux virage qu'ont pris nos sociétés. Nous vivons aujourd'hui dans un monde interconnecté où on se sent seul alors qu'on n'a jamais été aussi proche des autres, où la vie d'autrui nous stimule plus que la nôtre, où l'image que l'on reflète est plus importante que la personne que l'on est réellement. En fait, c'est comme si inconsciemment, on faisait grandir ce mal-être. Et il semblerait que tout ça soit à cause d'Internet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Because Internet de Childish Gambino. L'album fête ses 10 ans cette année. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de rendre hommage à l'un des projets qui s'est imposé comme une référence pour notre génération. Il y a énormément de choses à dire sur ce projet parce qu'il faut savoir que Because Internet, c'est pas un simple album. C'est en fait une sorte d'expérience audiovisuelle qui vient briser une frontière entre le réel et le fictif. Mais vous inquiétez pas, on va voir ça dans cette vidéo. Et ça a d'ailleurs été un vrai bordel à écrire. Vraiment, chaque seconde de cet album est analysable sous 40 angles différents. Donc voilà, j'ai vraiment essayé d'aller droit à l'essentiel pour que la vidéo reste la plus digeste possible. Bref, installez-vous confortablement et laissez-vous guider au travers de cette nouvelle analyse. Je suis très heureux de vous présenter mon essai vidéo sur le deuxième album studio de Childish Gambino, Because the Internet. Avant d'entrer en détail dans l'album, je pense qu'il est important de contextualiser chacun des éléments qui composent le projet. L'univers derrière Because the Internet est presque sans limite et il est très facile de s'y perdre. Alors, comme j'ai dit un peu plus tôt, Because the Internet est loin d'être un simple album studio. On s'approche plus d'un concept multimédia fictif et réel qui a pour point d'accroche la musique. C'est un peu compliqué, mais vous allez très vite comprendre. J'ai retenu 5 éléments indispensables pour la compréhension du projet. Alors si on creuse un petit peu, il pourrait y en avoir plus, mais je pense que ces 5-là sont indispensables. Comme évoqué plus tôt, Kemp est le premier album studio de Childish Gambino. Et bien que la réception de ce dernier fut mitigée, ça n'en reste pas moins un projet intéressant qui marque le début de la création d'un univers. Pour résumer, Kemp, c'est l'histoire d'un adolescent qui va passer son été dans un camp de vacances. Il va nous raconter son expérience sur place, mais le thème qui revient le plus souvent, c'est l'amour. Pendant ses vacances au camp d'été, Childish Gambino va tomber amoureux d'une fille et va décider de lui dévoiler ses sentiments sur le dernier morceau de l'album, That Power. Alors c'est pendant le trajet de retour en bus que Childish Gambino va prendre son courage à deux mains et aller dire à la fille tout ce qu'il y a sur le cœur, mais en arrivant au terminus, il va se rendre compte que pendant son sommeil, la personne à qui il s'était livré avait tout raconté à ses amis. Alors si je vous parle de ce morceau, c'est qu'il va faire un lien direct avec Because Internet. En fait, c'est le point de départ de toute l'intrigue. Alors gardez ce passage dans un coin de votre tête puisqu'on va y revenir juste après. Because the Internet est à l'origine d'un univers entier qui s'étend au travers de plusieurs médias. Lors de la sortie de l'album en 2013, Childish Gambino a mis à disposition sur son site internet deux éléments très importants pour la compréhension du projet. Le premier est un script de 73 pages mettant en scène les différents événements de l'album. Il sert de point de repère à l'histoire de Because Internet et permet aux auditeurs de creuser un peu plus loin que la simple écoute du projet. En plus du script, Childish Gambino va mettre à disposition un screenplay qui va permettre de guider les fans pendant leur écoute. En fait, il va venir en complément du script et va apporter des supports visuels à l'album. Alors pour faire simple, le screenplay va nous dire à quel moment jouer certaines chansons pour qu'on ait le visuel adapté et l'intrigue du script qui va avec. Et Childish Gambino a vraiment insisté pour que tous ces éléments soient le plus accessibles possible puisque au-delà du site web où a été publié le script et le screenplay, on les retrouvait également dans les premiers pressages physiques de l'album. Si jamais vous voulez tenter l'expérience, je vous mets en description le lien vers le script et le screenplay. Vous verrez, ça vaut le détour. Alors l'un des éléments qui a rendu Because Internet si mythique, c'est son rollout. Petit rappel, le rollout d'un album, c'est toute la période qui va précéder sa sortie. Donc ça inclut généralement des singles, des clips, des interviews, des passages à la radio, bref tout ce qui va servir à faire la promotion et installer le nouvel univers d'un artiste. Et pour son nouvel album, Childish Gambino a poussé le concept du rollout encore plus loin. Alors on le verra un peu plus tard dans la vidéo, mais l'une des grosses forces de Because Internet, sa faculté a créé un flou entre le réel et le fictif et c'est quelque chose qu'on retrouve au travers du rollout. Des performances live dans des lieux secrets, une application interactive pour les concerts, une reconstruction des décors que les fans pouvaient visiter, la promotion de Because Internet a été l'une des plus avant-gardistes de la dernière décennie. Alors aujourd'hui, c'est assez commun de voir des artistes déployer les grands moyens pour le rollout de leur album, mais en 2013, c'était presque du jamais vu. Et pour que l'immersion et la confusion entre la réalité et la fiction soit totale, Childish Gambino apparaîtra en public en portant toujours les mêmes vêtements. Que soit pendant les interviews, les meetings avec les fans ou encore des performances live, il est toujours habillé de la même façon, un peu comme un personnage de cartoon, mais c'est tout simplement parce que Childish Gambino était habillé comme le personnage principal de son album. The Boy est l'élément central de Because Internet, celui autour de qui tout le projet a été construit. Il est présenté comme une sorte d'alter ego qui petit à petit va commencer à remplacer Childish Gambino. The Boy est décrit et présenté comme un jeune homme noir, riche et terriblement seul. Et si j'arrête la description ici, vous comprenez déjà de qui il a été inspiré. De Childish Gambino. C'est Childish Gambino la réponse. The Boy vit dans la grande villa de son père où ses amis viennent passer du temps, faire de la musique, du sport, des soirées ou tout simplement ne rien faire du tout. Au premier abord, The Boy apparaît comme un personnage blasé et plutôt distant. Mais on va très vite se rendre compte que c'est en fait un personnage sensible et très complexe. Cette barrière qu'il impose avec son attitude est une sorte de bouclier pour qu'on ne puisse pas voir sa vulnérabilité. Et encore une fois, Childish Gambino va venir troubler la frontière entre le réel et le fictif avec ses personnages. Comme je l'ai dit juste avant, toutes ses apparitions publiques se faisaient avec les vêtements de son personnage principal, un peu comme si The Boy avait remplacé l'artiste. En fait, ça vient renforcer le parallèle entre les deux. On a The Boy qui est interprété par Childish Gambino dans l'album et Childish Gambino qui est interprété par The Boy dans la vraie vie. La confusion est aussi présente chez les autres personnages qui possèdent également leur double dimension réelle et fictive. Naomi, l'intérêt amoureux du personnage principal est interprété dans les screenplays par Jenny Aiko que l'on retrouve également en featuring sur l'album. Même remarque pour Marcus qui est joué par Chain the Rapper qui apparaît aussi sur le projet ou encore le père de The Boy qui n'est autre que Rick Ross. D'ailleurs, la villa dans laquelle il vit est celle de Chris Bosch, célèbre joueur NBA au hit de Miami dans les années 2010. Et si on veut pousser le flou entre le réel et le fictif encore plus loin, c'est dans cette même villa que Childish Gambino a créé une sorte de camp géant d'enregistrement pour son album. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit dans les visuels du projet alors qu'ils sont censés être complètement fictifs. Et c'est notamment le cas dans le prélude de Because Internet Clapping for the Wrong Reasons. Il s'agit d'une vidéo de 24 minutes disponible sur YouTube dans laquelle on va suivre ce qui semble être une journée classique pour The Boy. Et à vrai dire, il se passe pas grand chose. La quasi-totalité du court-métrage est filmé en plan-séquence qui nous donne l'impression de visualiser à chaque cut un tableau différent et des tableaux qui n'ont aucun rapport entre eux. Rien ne fait sens dans cette vidéo, même les dialogues sont complètement absurdes, à tel point que lorsqu'on a fini de la regarder, on n'est pas vraiment sûr de ce qui vient de se passer. A la fois il se passe plein de choses, mais à la fois il se passe rien. Essayez de votre côté, vous verrez, c'est une expérience très bizarre. Un peu comme si les scènes de Clapping for the Wrong Reasons étaient pas réelles. Au final, Clapping for the Wrong Reasons nous introduit à l'univers de Because Internet au travers de ses personnages, ses thématiques et même de ses sonorités, puisque l'on peut entendre certaines des productions présentes sur le projet dans le court-métrage. C'est le cas pour The Party que l'on voit en cours de création ou encore Flight of the Navigator qui vient illustrer certaines scènes. Et encore une fois, c'est un sentiment vraiment étrange de confusion qui se dégage de tout ça. On est en train de regarder une fiction avec des personnages fictifs qui créent la musique qu'on peut écouter dans le monde réel. C'est trop bizarre. Alors à bien y réfléchir, est-ce que Because Internet ne serait pas une remise en question de notre réalité ? Une réalité où le réel n'a plus sa place, une réalité qui se serait elle-même faite hacker par Internet. On propose de plonger directement au cœur de l'album pour le découvrir. Alors on a vu au travers de cette première partie que Because Internet est bien plus qu'un album. C'est une sorte de monde transmédia qui s'étend presque à l'infini. Et pour que l'analyse soit la plus complète possible, on va voyager au travers de l'album à l'aide de trois éléments. A savoir les visuels, le screenplay et bien sûr la tracklist qui est quand même l'élément principal. Deux choses à savoir avant de se pencher sur l'album, ceci n'est pas la pochette de Because Internet. Alors pour être plus précis, c'est pas la pochette complète de l'album puisque la vraie pochette, c'est un GIF. T'as capté Internet, GIF, tout est lié. C'est pour cette raison qu'à l'intérieur des versions physiques, on peut retrouver cette image. En fait, c'est le point de départ du GIF. Voilà, en vrai, pas fou comme information, mais je trouvais ça cool. Et si on veut pousser d'ailleurs du GIF beaucoup trop loin, il faut savoir que Clapping for the Wrong Reasons commence et se termine de la même façon. C'est un peu comme si The Boy était coincé dans une boucle temporelle. Toutes ces journées sont les mêmes, elles commencent et se terminent de la même manière comme le ferait un GIF, mais reconcentre-nous, on va beaucoup trop loin. Deuxième chose à savoir, et là par contre, c'est vraiment important, la tracklist de Because Internet est séparée en cinq actes, eux-mêmes séparés par des sortes d'entractes. Cela permet de découper l'intrigue en plusieurs parties qui nous seront explicitement décrites dans le script de l'album. Après avoir visualisé le prélude Clapping for the Wrong Reasons, le script nous indique de jouer l'intro de l'album, The Library, avec le screenplay qui l'accompagne. C'est un morceau de quatre secondes qui représente le bruit d'une connexion à Internet, un peu comme si on plongeait dans un monde virtuel. Et The Library est un titre hyper intéressant puisqu'il peut faire à la fois référence à Internet qu'on peut voir comme une bibliothèque géante, mais c'est aussi une référence à l'endroit où était enregistré Because Internet, à savoir dans la bibliothèque de la villa du père de The Boy, ou celle de Chris Bosch dans la vraie vie. Une fois connecté, on se retrouve directement là où Camp nous a laissé, avec une référence à l'outre de l'album You can't live your life on a bus. À savoir, tu ne peux pas passer ta vie à te laisser guider, il faut te créer ton propre chemin. Cela fait écho à l'histoire de Because Internet, mais aussi à la vie de Chalice Gambino qui a su quitter sa situation stable en tant qu'acteur pour se risquer à faire de la musique. Et c'est une philosophie qui va travailler le personnage principal tout au long du projet. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a été nommé The Boy. Il a encore beaucoup à apprendre sur lui-même et sur le monde qui l'entoure avant de pouvoir éventuellement devenir The Man. Mais revenons à l'histoire qu'il nous est racontée. The Boy sort du bus qui le ramène de son camp de vacances et monte dans la limousine de son père. Sur la route jusqu'à chez lui, le père du personnage, donc Rick Ross on le rappelle, va lui demander s'il s'est fait des amis, ce à quoi The Boy va répondre que ce n'est pas le cas. Il y a très peu de dialogues entre les deux, on sent vraiment qu'ils sont super distants, et une fois arrivé à la villa, The Boy fonce dans sa chambre et commence à se connecter sur Internet pour troller des personnes en se faisant insulter en retour. On comprend alors que The Boy est un personnage très solitaire qui n'arrive pas à créer de lien, à se connecter avec les autres, que ce soit pendant son camp de vacances ou même avec son propre père. Et cette notion de connexion est hyper importante puisque ça va être l'un des thèmes principaux de la narration de Because Internet. Le premier vrai titre de l'album, Kroll arrive comme une explosion de violence marquant notre arrivée sur Internet. 15 ans sont passés depuis l'introduction. The Boy, qui découvrait à l'époque Internet, rythme aujourd'hui sa vie en fonction de ce dernier. Et la violence qui était autrefois verbale sur les forums est maintenant visible directement en vidéo. Kroll, accompagné du screenplay, illustre parfaitement ce phénomène. On voit plusieurs pages ouvertes sur un ordinateur où sont diffusées des vidéos violentes qu'on a aujourd'hui l'habitude de voir être relayées par les médias. D'ailleurs, la deuxième page ouverte nous donne un indice sur le prochain titre de l'album, mais on y reviendra juste après. S'il y a bien un mot pour décrire Kroll, c'est le chaos. La production du morceau est ultra agressive entre les drums, les cris et même la voix de Kai qui sonne comme une alerte. Honnêtement, quand tu sais pas à quoi t'attendre, ça peut être très surprenant. Le titre, Kroll, peut être interprété de deux manières différentes. Ça peut vouloir dire « rampé » dans son sens littéral, mais un Kroll, c'est aussi un texte d'ouverture pour une oeuvre audiovisuelle. Et ces deux traductions se complètent parfaitement. Sur le plan scénaristique, Kroll apparaît comme la véritable chanson d'ouverture, celle qui va nous plonger dans le monde de Because Internet. Elle va permettre de poser les bases et dresser un tableau des thématiques que l'on va retrouver dans le projet. Et c'est là que la deuxième signification entre en jeu. Au milieu de tout ce chaos généré par Internet se trouve notre personnage principal, The Boy, qui une fois face à son ordinateur est comme seul face au monde entier. Alors, peu importe le nombre de personnes avec qui il interagit sur Internet ou combien de vidéos il commente, il le fait simplement pour se sentir moins seul et c'est quelque chose que le refrain va nous répéter tout au long de la chanson. Et ce sentiment de solitude comblée par Internet est représenté dans le script et dans le screenplay. La pièce dans laquelle nous nous trouvons est sale et complètement en désordre. Il y a des papiers qui traînent, il y a des restes de nourriture, ce qui nous laisse penser que The Boy a passé beaucoup de temps derrière son ordinateur en pleine crise existentielle. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les premiers mots prononcés par Chelsea Gambino sur Because Internet sont « Qui suis-je ? ». En fait, on se rend compte qu'en 15 ans, rien n'a changé chez lui. Il est d'ailleurs rappelé dans le script que The Boy continue de troller sur Internet comme il faisait 15 ans auparavant, notamment sur Twitter sous le pseudo « The Gold Mollard ». D'ailleurs, ce compte Twitter existe toujours, donc encore une fois, le fictif et le réel se mélangent, mais vous commencez à connaître la chanson. « Crawl » est une ouverture parfaite pour Because Internet. Le morceau combine une production à mi-chemin entre le festif et l'inquiétant sur laquelle Chelsea Gambino passe de la dénonciation de comportement de la société à des références et même d'Internet. C'est d'ailleurs là où la frontière entre Chelsea Gambino et The Boy disparaît presque complètement. Le prochain titre, Worldstar va continuer sur la même lancée que Crawl. On va retrouver une bonne dose de violence et beaucoup de références à Internet. Déjà, comme Crawl, le titre Worldstar peut être compris de deux manières différentes. C'est à la fois une référence à Chelsea Gambino qui était déjà mondialement connue avant de se lancer dans le rap. Mais c'est aussi et surtout une référence au site Worldstar que vous connaissez peut-être via le compte Twitter. À l'époque, donc en 2013, c'était le site de référence qui compilait des nouveaux artistes rap et des vidéos violentes type bagarre, agression, bref, bonne ambiance. Alors aujourd'hui, c'est un site qui est pas mal moqué et pas grand monde y porte attention, mais en 2013, notamment aux Etats-Unis, c'était un phénomène de fou. À tel point que c'était devenu un mème de crier Worldstar dès qu'il y avait une bagarre qui éclatait et d'ailleurs, Chelsea Gambino n'a pas oublié de l'intégrer dans son morceau. Dans le screenplay, The Boy est confronté à une situation typique de Worldstar. En s'arrêtant à côté d'une boîte de nuit le temps que son ami passe récupérer quelque chose, une altercation éclate entre deux personnes présentes juste devant l'entrée. The Boy sort son téléphone pour filmer, l'un d'entre eux se fait tirer dessus et meurt sur le trottoir devant la caméra du téléphone du personnage qui a tout enregistré. Très vite, il va penser détenir la vidéo de l'année avant que l'idée d'avoir les derniers souffles d'une personne sur son téléphone le dérange. Un peu plus tard, il se fait récupérer par ses amis en voiture et aucun ne semble être choqué par ce que The Boy a filmé. Cela pose une question très intéressante sur notre relation à la violence. Notre génération a grandi avec une curiosité morbide découlant directement de l'accès très facile à l'horreur et à la violence sur Internet. le fruit de recherches poussées dans le but de tomber sur quelque chose de choquant, mais bel et bien d'un Internet qui diffuse en masse ce genre de contenu, le faisant parfois tomber par surprise dans nos files d'actualité même lorsque l'on est très jeune. On peut se protéger au maximum et avoir l'Internet le plus sain possible, aucun blocage ou contrôle parental ne peut éviter à 100% de tomber sur ce genre de vidéos. Worldstar est la représentation même de la diffusion de violence qui a été banalisée sur les réseaux par notre génération. Les vidéos choquantes de personnes qui se font agresser sont vraiment devenues monnaie courante et sont même parfois une source de divertissement pour les utilisateurs. La culture du choquant a pris énormément de place sur Internet depuis le début des années 2010 et sur Worldstar, Chelsea Gambino prend le temps de nous faire réfléchir sur l'impact indirect que la consommation de ce genre de contenu peut avoir sur notre santé mentale. The Boy va rester assez longtemps troublé par l'événement de la boîte de nuit mais ne va pas forcément le montrer à son entourage. Après l'incident, il va retourner chez lui avec ses amis puisqu'une soirée est en train de se préparer et nous entamons alors l'acte 2 de Because Internet. L'introduction du deuxième acte va se faire au travers du morceau Dial Up. C'est un titre instrumental qui va petit à petit apporter les sonorités du morceau suivant à savoir The World's Guys. Au niveau du screenplay, on retrouve The Boy de retour chez lui allongé sur son lit en train de fixer le plafond. Cette scène marque le début d'une remise en question du comportement du personnage qui semble encore troublé par ce qui s'est passé devant la boîte de nuit. En arrière-plan, on peut voir des araignées descendre à tour de rôle de leur toile chuchotant à l'oreille du personnage. On peut voir ça comme une métaphore d'Internet que l'on appelle aussi la toile qui essaierait de freiner The Boy dans sa réflexion et l'inviter à se reconnecter. Mais il ne cédera pas. Le script nous indique alors de passer à la chanson suivante. Arrive alors le morceau The Worst Guys qui nous offre le premier gros featuring de l'album à savoir Chainz the Rapper qui joue le rôle de Marcus, l'un des potes du personnage principal. The Worst Guys est un morceau à moitié égotrip dans lequel les deux rappeurs vont parler de leur richesse et de leur rapport avec les femmes mais pas forcément de la façon dont on l'imagine. Après Dial Up, The Boy sort de sa chambre et s'aperçoit que la soirée a déjà commencé. Il est complètement déconnecté de ce qui se passe comme s'il y avait un gouffre entre lui et les personnes présentes à la soirée. Tout le monde semble s'amuser mais The Boy n'est pas du tout d'humeur. The Worst Guys est en fait un titre tragico-égotrip où Chalice Gambino va parler de sa richesse en la mettant en parallèle avec ses relations sociales. On l'a mentionné plusieurs fois depuis le début de la vidéo mais The Boy n'arrive pas à se connecter avec les autres même avec ses amis les plus proches. Il est tout le temps blasé, il parle très peu et ne fait que suivre les décisions qui sont prises par les autres. Et en cumulant les événements du script avec The Worst Guys, The Boy va se rendre compte de plusieurs choses qui ne vont pas dans sa vie. Premièrement, les gens qui l'entourent. The Boy est l'ami riche avec une villa, une piscine, des belles voitures, bref, c'est l'ami parfait pour satisfaire la culture du parfait d'internet. C'est chez lui que ses amis vont organiser des soirées, ramener des filles quitte à ce que la maison de The Boy soit constamment infestée de gens qu'il connaît même pas. En fait, il subit les décisions prises par ses amis et se contente de suivre la masse. La deuxième réalisation que The Boy va avoir sur sa vie, c'est sa relation aux femmes et plus précisément au sexe. Dans le screenplay, en remontant dans sa chambre, il se retrouve pris de court par deux femmes voulant coucher avec lui. Mais rien ne se passe comme prévu puisqu'il n'arrivera pas à s'exciter, créant un gros moment de solitude pour le personnage principal. The Worst Guys va être le point de départ de l'introspection du personnage qui va commencer à remettre en question sa propre vie. Le paraître, les soirées, le sexe en sentiment, tout ça n'a pas d'importance pour lui mais la pression sociale appuyée par ses amis veut lui faire croire que c'est à ça que ressemble la vie. Et c'est là que je trouve The Worst Guys hyper intéressant. Comme on l'a dit juste avant, c'est un morceau sonorité égotrip et le début de chaque couplet nous montre un Chalich Gambino sûr de lui qui se vante de son statut. Mais plus on avance dans les couplets et plus les paroles deviennent sincères et pleines de vulnérabilité. La chanson fait comme un pont entre l'ancien The Boy et le nouveau en commençant par un rap très égotrip et en se terminant par des confessions très personnelles. Un peu comme si Chalich Gambino uniquement sur son meilleur jour. Alors c'est quelque chose qui est un peu moins vrai aujourd'hui mais en 2013 en tout cas c'était réellement le cas. Même s'il y a toujours une petite part de vérité puisqu'on continue à poster nos voyages, nos achats, nos soirées en faisant croire à notre audience qu'on mène la vie parfaite alors que souvent c'est pas du tout le cas. Et dans ce deuxième acte Chalich Gambino va crever l'abcès en nous montrant la vulnérabilité de son personnage. Perturbé par l'incident avec les deux femmes The Boy va se réfugier dans la salle de bain comme pour s'éloigner le plus possible de cette soirée qu'il a en horreur. Il va tomber sur une de ses ex avec qui une dispute va éclater. Il va alors se rendre compte de son manque de maturité et de l'impact que ça a pu avoir dans ses relations notamment avec son ex Naila qu'il regrette toujours d'avoir perdu. Sur Shadows The Boy commence à réaliser que sa relation avec Internet a pris beaucoup trop de place dans sa vie. Il est allé jusqu'à s'isoler presque complètement de personnes qui comptaient réellement pour lui notamment son ex Naila qu'il a perdu parce qu'elle ne supportait pas l'immaturité du personnage. En fait, sans s'en rendre compte The Boy a perdu les rares personnes qui pouvaient le tirer vers le haut en le laissant seulement avec une poignée d'amis qui l'utilisent seulement pour son statut et leur propre image. Le cumul des événements qui se sont déroulés depuis le début de l'album commence sérieusement à le faire réfléchir et cette fois-ci c'est décidé il compte bien prendre les choses en main. Pris d'un élan de courage The Boy rassemble son groupe d'amis et nous emmène pour un long trajet en voiture sur la septième piste de l'album. Sur Telegraph Avenue The Boy parle de son désir de retrouver son ex Naila qu'il a perdu à cause de son manque de maturité. Les événements de The Worst Guys l'ont fait réfléchir sur ce qu'ils voulaient réellement et la réponse à cette question se situe à plus de 6 heures de route de chez lui à Auckland. The Boy a beaucoup changé depuis sa relation et se sent prêt à s'engager pour de bon avec quelqu'un sauf qu'en arrivant sur place et bah il va se faire recaler. Malgré sa bonne volonté ça ne suffira pas pour récupérer Naila qui lui dira qu'il fallait grandir plus tôt. The Boy va se rendre compte que depuis qu'il est sorti du bus de sa colonie de vacances il y a 15 ans rien n'a vraiment changé. Sa relation avec Internet ne l'a rendu que plus vide apathique et insensible. Il arrive bientôt à la trentaine et n'a encore rien construit de concret. Il est toujours l'adolescent blasé qui essaye de jouir de la vie à l'aide de soirées et de relations qui le mènent nulle part sans pour autant réussir. Depuis le début de l'histoire The Boy n'est que spectateur de sa vie se laissant guider par les autres sans avoir le contrôle. En fait il n'est jamais réellement sorti du bus. Jamais. Sauf cette soirée où il a parcouru 600 km à la poursuite de sa propre volonté. Mais il s'y est pris beaucoup trop tard forçant Naila à lui remettre les deux pieds sur terre. Hélas ça n'aura pas l'effet escompté. Et là on peut se permettre de faire un parallèle un peu poussé avec la création d'Internet. On l'a mentionné dans l'intro mais le premier contact établi de la première transmission de données s'est fait entre deux points éloignés de 600 km donc la même distance qui sépare Los Angeles de Oakland. On peut donc voir pour établir une connexion presque impossible avec une personne située à plus de 600 km de lui. Dans l'histoire d'Internet le système a craché après quelques secondes d'utilisation de la même façon que Naila a coupé les ponts dès l'arrivée de The Boy à Oakland. La phrase « Mais une révolution était lancée prononcée par le professeur Kleinrock » fait alors écho dans le scénario de Because Internet. L'échec de cette tentative de connexion va amener beaucoup de changements dans la mentalité du personnage principal. Enfin seulement lorsqu'il aura pris un peu de recul. Arrive alors le morceau Sweatpants qui va marquer un retour en arrière momentané dans l'évolution de notre personnage principal. Blessé dans son égo après s'être fait recaler par Naila The Boy va se rendre dans une boîte de nuit à Oakland où il va commander 12 bouteilles à sa table. Vous l'avez compris on est retombé dans le paraître. Et là où The Worst Guy semblait peu naturel venant de The Boy Sweatpants va être l'essence même de l'égo trip. Il y a une atmosphère hyper étrange qui se dégage de ce morceau c'est un peu une sorte de montagne russe entre l'égo boosté de Chalice Gambino et la vraie personnalité de The Boy complètement blasée. Alors on peut mettre le titre en parallèle avec la vraie vie du chanteur qui a peut-être ru ce moment de ras-le-bol lorsqu'il a sorti Camp. Tous ses mauvais retours par rapport à son premier album l'ont peut-être poussé à vouloir absolument prouver à tout le monde qu'il est meilleur et honnêtement ça se comprend mais dans le cadre de la storyline Sweatpants c'est simplement un moyen pour The Boy d'extérioriser sa déception amoureuse. C'est un parallèle connu qu'on peut faire avec internet où peu importe à quel point on se sent misérable il faut faire bonne allure sur les réseaux quitte à devenir une pâle copie de soi-même. Et c'est exactement ce qui est montré dans le clip de Sweatpants. Cette vidéo se déroule dans un diner où on va retrouver The Boy et ses amis. Le déroulé du clip est assez simple. Childish rentre dans le diner s'assoit à une table se fait servir de l'eau et sort du restaurant. Cette succession d'actions va être répétée trois fois faisant toujours revenir The Boy à son point de départ. En fait le clip est une sorte de boucle représentant l'état d'esprit du personnage principal dont le mode de vie tourne en rond depuis maintenant 15 ans. C'est aussi une référence directe à la pochette de l'album présentée sous forme de gif dont on a parlé en début de vidéo. Mais le clip de Sweatpants ne s'arrête pas seulement à créer une boucle dans l'action de Childish Gambino. Le détail qui a fait tout le succès du clip c'est le changement d'environnement autour du personnage. Au départ tout est normal The Boy est avec ses amis il sort du diner pour prendre son téléphone bref tout va bien. Sauf qu'à chaque fois qu'il va reprendre l'action depuis le début les personnes qui l'entourent commencent à arborer son visage. D'abord ses amis puis les gens qui se trouvent dehors et enfin l'intégralité du diner. Tous portent le visage de Childish Gambino et le fixent avec un regard froid. On peut voir ça comme un résumé de l'évolution de la vie de The Boy depuis les 15 dernières années. Il était au début bien entouré sans jouer la personne insensible il a fini par réellement le devenir. En fait malgré le ton égocentré de Sweatpants c'est surtout une chanson qui vient mettre en valeur la vulnérabilité du personnage et qui vient mettre en lumière sa grande solitude. C'est une solitude qui pourrait le mener à la folie comme c'est montré dans le clip mais c'est aussi annonciateur des prochains événements de l'album. Sweatpants nous présente un The Boy dans le déni qui rejette toute la culpabilité sur Naila alors qu'il sait très bien qu'il est le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Et au-delà de ça il est surtout celui qui en souffle plus. Véritable succès mondial 3005 joue un rôle pivot dans Because Internet. Le morceau apparaît comme une chanson d'amour qui fait contraste avec la première moitié de l'album. The Boy semble optimiste, rêveur, sincère bref tout le contraire de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Et on est en droit de se demander euh... Mais pourquoi en fait ? 3005 est un morceau assez spécial. C'est un peu l'ovni de Because Internet. C'est-à-dire il y a plusieurs théories qui parlent d'extraterrestres dans le clip de la chanson ou même dans le lore de l'album. Je vous laisse faire vos recherches parce que même moi je suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors si on se base seulement sur le titre 3005 est une sorte de chanson d'amour que Challenge Gambino dédierait à sa future partenaire. Il lui exprime ses doutes mais surtout sa volonté de tout faire pour la garder à ses côtés. Et pour illustrer sa promesse il utilise l'an 3005 comme symbole de l'éternité. Déjà parce que l'an 3005 paraît tellement loin que ça reviendrait à dire pour toujours. Mais aussi parce que si on additionne tous les chiffres présents dans 3005 ça nous donne 8 qui est également le symbole de l'éternité. Est-ce que c'est pas trop mignon ? Mais du coup la question reste la même qu'est-ce qui est arrivé à The Boy pour qu'il soit aussi lumineux et plein d'espoir ? Bah on peut interpréter la chanson de deux manières différentes qui peuvent se compléter et la première est liée au screenplay. Après les événements de Sweat Pens The Boy a quitté la boîte de nuit et se trouve maintenant dans le hall de son hôtel où a lieu un mariage. Aucun de ses amis n'y prête attention et décide d'aller se coucher mais The Boy reste dans le hall à contempler les mariés. Il est comme absorbé par le couple en train de danser à tel point qu'il va sortir son téléphone pour capturer ce moment de bonheur. Hélas dresse une réflexion intéressante sur l'évolution du personnage en lien avec l'utilisation de son téléphone portable et de ses réseaux sociaux. The Boy nous a été présenté comme un troll qui passe son temps à essayer de provoquer des réactions à énerver des utilisateurs sur internet et lui qui plutôt dans l'histoire avait brandi son téléphone pour filmer quelqu'un qui se faisait tabasser à mort sous ses yeux cette fois-ci il prend son téléphone pour filmer et pour capturer un moment de joie et d'amour. C'est en discutant avec un vieil homme de la famille des mariés que The Boy va réaliser ce que son mode de vie actuel l'empêche d'atteindre. A bientôt 30 ans ses principales activités tournent autour d'un bloc de troll sur internet et des soirées sans but. Et en voyant ses jeunes mariés en train de danser il se dit qu'il est peut-être temps pour lui d'enfin descendre du bus. Dans beaucoup de films mais de récits en général on utilise la figure du vieil homme pour faire évoluer le personnage principal. C'est d'ailleurs beaucoup le cas dans les mangas. Le vieil homme incarne la sagesse, la maturité et l'expérience qui va permettre un changement de mentalité dans le comportement du héros. Ici le vieil homme vient planter une graine dans le cerveau de The Boy en lui montrant que l'amour existe et cette graine va commencer à germer au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du projet. Mais bon vous en doutez le déclic va pas se faire aussi rapidement on parle quand même d'un personnage extrêmement blasé et surtout très pessimiste. On en parlait un peu plus tôt mais 3005 possède l'une des vidéos les plus iconiques de la musique moderne et on va se pencher dessus un peu plus puisqu'il s'agit du deuxième axe qui nous permet de comprendre la signification du morceau. Vous connaissez sûrement le clip où vous avez au moins déjà vu cette image. Le clip de 3005 est l'une des vidéos les plus identifiables de la dernière décennie et c'est aussi l'une des plus intéressantes puisqu'elle apparaît d'abord comme assez simple voire redondante mais lorsqu'on se penche dessus on peut y trouver beaucoup de détails et de significations cachées. Pour décrire le clip de manière assez brève c'est tout simplement un plan séquence de 4 minutes sur lequel on peut voir Chalich Gambino et un ours en peluche dans la grande roue d'une fête foraine. Et comme pour le clip de Sweatpants plus le clip avance plus il se passe des choses étranges. On voit l'ourson bouger cligner des yeux et surtout se détériorer à vue d'oeil. The Boy lui reste impassible tout au long ce qui donne un aspect très dérangeant à la vidéo. Alors beaucoup de théories circulent autour du clip mais moi j'aime le voir comme une représentation de l'amour à travers le temps. L'ourson qui accompagne Gambino peut être vu comme la personne aimée au fil des années. On le voit aussi au travers des personnes présentes dans la roue qui passent d'un jeune couple à un couple âgé avant de disparaître complètement. Rien n'est éternel selon The Boy et malgré l'engagement et le dévouement de son amour à quelqu'un rien ne peut vaincre les ravages du temps. L'un finit toujours par partir avant l'autre laissant derrière lui une âme errente qui doit se contenter d'observer le monde qui s'écroule avant que son tour ne vienne. C'est une vision très pessimiste de l'amour et de la vie en général qui reflète parfaitement la mentalité de The Boy. 3005 est l'un des morceaux les plus mystérieux de Because Internet et comme si ça ne suffisait pas il est à l'origine d'une chanson secrète cachée dans le script. Lorsque l'on finit de lire la partie du script consacrée à 3005 le screenplay nous indique de jouer une chanson secrète et cette chanson secrète les fans auront dû attendre un an avant de la découvrir. En 2014 Chalich Gambino sort son projet Kawai qui a pour dernier titre 3005 Beach Picnic Version. Il s'agit d'un remix instrumental plus aéré qui reprend les refrains de la chanson originale mais en bien plus pitché. Chalich Gambino annoncera sur Twitter que ce remix était un indice pour décoder la chanson secrète de Because Internet et c'est l'utilisateur Reddit Pipsy112 qui déchiffrera le code en superposant un fichier audio trouvé dans la version originale du script sur le remix de 3005 présent sur Kawaii. Le fichier audio en question contient des sortes de couplets acapella de Chalich Gambino et il se trouve qu'une fois superposés sur le remix les couplets viennent parfaitement compléter l'instrumental. Et sur cette nouvelle version de 3005 The Boy semble encore plus optimiste que sur le morceau original. On sent qu'il est rassuré d'être avec la personne qu'il aime comme si le futur ne lui faisait même plus peur. En fait, on peut voir cette chanson dans la chanson comme une mise en abîme du personnage de The Boy qui dans son fort intérieur désire aimer et être aimé. Malgré ses apparences, il reste une personne sensible qui a besoin de quelqu'un sur qui se reposer, quelqu'un qui va le faire se sentir comme chez lui. Sauf que cette personne n'est pas encore dans sa vie. The Boy est seul et entouré de gens sur qui il ne peut même pas vraiment compter. Alors entre cette réalisation et le contre-coup de ce qui s'est passé avec Naila, la santé mentale de The Boy va tomber en chute libre. Après une nuit forte en émotion, nous sommes de retour à Los Angeles dans la maison du personnage principal. Le lieu est toujours sale des soirées précédentes car le personnel ménager ne reçoit plus sa paix et à peine de retour chez lui, une autre soirée commence déjà. Les mêmes routines, les mêmes inconnus qui traînent partout dans la maison, bref, un retour à la réalité que The Boy avait essayé de changer. En vain. Le moral du personnage est vraiment au plus bas et c'est là qu'arrive l'un de mes morceaux préférés de l'album. De partie est pour moi le morceau le plus intéressant de Because Internet et ce pour plusieurs raisons. Déjà, musicalement, je trouve le son parfait et il dure 1 minute 30, ça monte constamment crescendo avant d'atteindre un point de rupture. En plus de ça, c'est le seul morceau de la tracklist qui vient rejoindre exactement les événements du screenplay comme si les deux storylines s'entrecoupaient pour repartir ensuite sur de nouvelles intrigues. Et pour finir, The Party est l'ouverture du troisième acte qui va marquer un tournant dans l'évolution de notre personnage principal. Petite description de la scène. The Boy est en train de jouer du piano. Il est seul dans son coin mais sa maison est remplie de personnes en train de boire, fumer, bref, exactement ce qu'il se passe chez lui presque tous les jours. The Boy est encore bousculé par les événements de l'acte 2. La paire de Naila et le mariage à l'hôtel n'ont fait que mettre en lumière son extrême solitude qu'il a essayé de camoufler en se réfugiant sur Internet. Sauf que tout ce temps passé à troller et consommer du contenu était du temps qu'il n'a pas pris pour créer de vraies relations. Et la scène de la soirée exprime parfaitement cette situation. Malgré le monde présent chez lui, The Boy n'est en fait qu'un homme seul dans une grande villa. The Party va commencer par un ensemble de bruits sourds. On entend des basses, des gens qui rigolent, un peu comme si on était à l'extérieur de la maison du personnage. Mais en réalité, on se trouve dans sa tête. Les bruits de fond qu'on entend, c'est juste une preuve qu'il est complètement déconnecté de ce qui se passe autour de lui. La voix que l'on entend ensuite est comme une sorte d'appel extérieur qui peut représenter la pression sociale. Une voix envoûtante, tournée au ridicule qui sert à illustrer le manque de profondeur et d'utilité qu'ont ce genre de comportement. Le chant est ensuite remplacé par un couplet rap de Challenge Gambino très égotrip qui fait monter la pression. On sent que les pensées du rappeur sont en train de se mélanger et qu'il sait pas forcément où se situer. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le morceau, la production s'intensifie et la façon de rapper de Challenge Gambino devient de plus en plus agressive. On sent qu'il est en train de bouillir de l'intérieur et qu'il s'apprête à perdre les pédales. The Boy est complètement hystérique au point de tout casser autour de lui, comme s'il extériorisait tout ce qu'il a cumulé depuis son retour du camp d'été. Il lance des objets, se met à crier et manque de blesser une femme qui seulement grâce à son regard va de suite le calmer. A ce moment-là, c'est comme si la Terre avait arrêté de tourner. Un silence envahit la pièce et The Boy se perd dans ses pensées. Son omniprésence sur Internet et ses soirées sans interruption ne lui suffisent pas à combler le vide qui le ronge depuis 15 ans. Alors The Boy va décider de faire le ménage dans sa tête en commençant par faire le ménage chez lui. C'est pour cette raison que tout le monde est forcé de quitter la soirée. Et pour la première fois depuis le début de l'histoire, il va se retrouver seul face à lui-même. Nos exits marquent la fin du troisième acte en nous exposant à The Boy au point le plus bas de sa santé mentale. Sa vie-là, d'habitude constamment animée, se retrouve prise d'un silence assourdissant. Entre le refrain inquiétant et les bases saturées sur le couplet, la production des titres exprime parfaitement la détresse du personnage qui se sent comme seul contre le monde. On entend même des sortes de rire sur la fin du morceau qui appuie sur la paranoïa qu'il est en train de développer. Atteignant le pic d'une crise existentielle qu'il traîne depuis 15 ans, The Boy va songer à mettre fin à ses jours pour être une bonne fois pour toute libérée. Pris d'un élan de panique, il quitte sa maison pour aller faire un tour sans savoir où il va avant de finir assis pieds nus sur le capot de sa voiture sous la pluie. Il a le regard vide comme si plus rien ne l'animait. La fin de l'acte 3 sera dramatique puisqu'en rentrant chez lui, The Boy se dirigera vers la cuisine où il versera une poudre blanche dans son verre avant de le boire. Et une fois dans sa chambre, il va être pris de bouffée de chaleur et finira par s'écrouler avant de complètement perdre connaissance. L'extrait que vous venez de voir, c'est l'interlude Death by the Numbers accompagné de son visuel. C'est une représentation du trip inconscient psychédélique qu'a vécu The Boy après avoir ingurgité les substances qu'il a pris dans sa cuisine, trip qui va le plonger entre la vie et la mort. D'ailleurs, le titre du morceau peut être encore une fois compris de deux manières différentes. Si on modifie un petit peu la syntaxe du titre, on peut lire Death by the Numbers Leurs étant la terminaison du mot Numbers au pluriel. Et Numbers, c'est un surnom que l'on peut donner aux antidouleurs puisqu'il faut savoir que le mot Num, ça signifie atténuer, engourdir qui sont des effets directs de ce genre de substances. Ces mêmes substances qui ont plongé The Boy dans un état second. Mais on peut aussi traduire Death by the Numbers par mort en ombre et vous verrez qu'avec la suite du script, Le screenplay nous indiquera alors de jouer la première chanson de l'avant-dernier act de Because Internet, Flight of the Navigator. The Boy se réveille à l'hôpital ayant frôlé la mort à la suite de son overdose aux antidouleurs. Son voyage aux portes de la mort va lui ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et à partir de là, tout va très vite s'accélérer. Nous avons là le premier vrai morceau calme de l'album comparé au reste de la tracklist qui était plutôt agressif que soit dans les thématiques ou dans les sonorités. Tout ça était en fait une sorte de représentation de l'esprit de The Boy qui aurait été en constant conflit depuis le début de l'album. Flight of the Navigator va nous raconter ce qui s'est passé dans l'esprit de The Boy pendant qu'il était inconscient et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne s'est jamais senti autant en paix. L'overdose est en fait perçue par le personnage principal comme un rêve. Un rêve dans lequel il va faire la rencontre d'une femme qui va changer sa vie. Cette femme est la représentation de l'amour qu'il cherche depuis 3005 qui va lui apporter à la fois confiance et réconfort. D'ailleurs c'est quelque chose que l'on ressent au travers de la production du morceau. La sérénité qui habite The Boy pendant son rêve est un sentiment nouveau peut-être car c'est la première fois qu'il se déconnecte réellement ce qui lui permet de se concentrer sur des valeurs essentielles. On se rend alors compte que The Boy est en fait terrifié à l'idée de se retrouver seul et cela va venir complètement changer la perception que l'on a de son mode de vie. Des amis à qui il ne fait pas confiance des soirées à répétition une maison constamment dérangée par des inconnus tout cela n'est qu'un prétexte pour tromper la solitude du personnage. Il ressent le besoin d'être constamment entouré quitte à ce que ce soit par les mauvaises personnes pour ne pas se retrouver seul. C'est un moyen pour lui de garder son esprit occupé et distrait pour ne pas sombrer. Car c'est lorsqu'il est face à lui-même que ses idées les plus sombres surgissent et sa tentative de suicide sur No Exit en est l'exemple parfait. Cette intro du 4ème acte va être vécue par le personnage comme une sorte d'épiphanie. Bien que fictive la femme qui est apparue dans son rêve lui a fait ressentir des émotions authentiques qui vont complètement le changer. Il comprend que lui aussi est capable d'aimer et d'être aimé et c'est en frôlant la mort qu'il va se rendre compte de ce qu'il aurait pu rater. Qui dit nouvel acte dit nouveau thème principal et après la solitude Because Internet va nous offrir une réflexion sur la valeur de la vie. En sortant de l'hôpital avec son groupe d'amis The Boy va apprendre le décès de son père et au premier abord il laisse comprendre que cette nouvelle ne l'affecte pas vraiment. Après tout son père n'avait que de père ses liens de sang mais il n'avait jamais créé de vraie relation avec son fils qui a grandi seul et livré à lui-même une majeure partie de sa vie. Mais ça reste son père et en tant que seul représentant de sa famille il va devoir se rendre à Stockholm pour récupérer les cendres du défunt. Cette nouvelle cumulée à la vision que The Boy a eue après son overdose va commencer à vraiment le faire réfléchir sur la valeur de la vie. La mort peut survenir à tout moment et nous faire disparaître d'une seconde à l'autre. Alors que son père venait de mourir The Boy sans le savoir portait atteinte à sa propre vie. En fait en l'espace d'une nuit c'est son nom de famille qui aurait pu complètement disparaître. The Lots of Stockholm exprime l'état d'esprit très brouillon dans lequel se trouve le personnage à la suite des récents événements de l'album. Il ne sait pas exactement où se placer entre le sentiment de paix éprouvé suite à son overdose et l'anxiété déclenchée par les nouvelles qu'il vient d'apprendre. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver sur la production très imprévisible du morceau. C'est sur ce titre que The Boy va commencer à se poser les bonnes questions. Et dans le screenplay ce voyage à Stockholm est une représentation du besoin pour le personnage de prendre du recul. A Stockholm il vende son environnement habituel de ses fréquentations et les circonstances du voyage vont faire qu'il va devoir se remettre en question. Là-bas il va faire la rencontre d'Alissa une locale qui va servir de point d'accroche à The Boy pendant son court séjour à Stockholm. Alissa est une femme simple assez franche qui va très vite briser la glace avec notre protagoniste. De nature réservée The Boy va finalement s'ouvrir à Alissa puisqu'il va vite comprendre qu'ils ont beaucoup de points en commun. Alors on le rappelle ce voyage à Stockholm c'est pas vraiment un week-end de vacances puisque The Boy est là pour récupérer les cendres de son père. Mais cet événement tragique se transforme très vite en leçon de vie puisqu'à force de discuter avec Alissa The Boy va ouvrir les yeux sur la valeur de sa propre existence. Il va comprendre que peu importe les richesses que l'on accumule au cours d'une vie on est seulement de passage sur terre. Et une fois parti il ne restera plus rien. L'acte 4 va se terminer sur le morceau Earn qui à première écoute ressemble à une chanson d'amour aux sonorités R'n'B que Chase Gambino pourrait être dédié à une femme. Mais en fait pas du tout puisque la chanson est dédiée à l'urne qui contient les cendres du père de The Boy. Earn est le dernier adieu entre le personnage principal et son père qui va prendre une signification bien plus importante que ça car c'est aussi et surtout un adieu entre The Boy et sa vie d'avant. Même si le personnage semble complètement détaché de la mort de son père on sent qu'il a du mal à laisser partir l'urne qui lui provoque un certain réconfort. Mais le réconfort que The Boy trouve auprès de l'urne n'est pas celui d'une présence paternelle c'est plus celui d'une situation confortable. La mort de son père au-delà du deuil signifie pour le personnage qu'il va falloir se prendre en main. C'est Alyssa qui va convaincre The Boy d'aller disperser les cendres dans l'océan pour dire adieu à son ancien mode de vie. Et après presque deux minutes de déclaration il décide enfin à se débarrasser de l'urne sans trop savoir ce que la vie allait lui réserver. The Boy aurait peut-être aimé ne jamais se réveiller de son coma. Là-bas il se sentait bien et n'avait pas besoin de se préoccuper de son existence. Ce dur retour à la réalité va accentuer sa crise existentielle qui va venir se nourrir de toutes ses nouvelles angoisses. Il va apprendre que son père était criblé de dettes ce qui le laisse aujourd'hui avec un lourd héritage empoisonné sur les épaules. The Boy se retrouve seul sans réelle connexion et bientôt sans le confort de ses biens matériels. La mort de son père l'a forcé à descendre brusquement du bus dans lequel il est resté depuis plus de 15 ans. Et The Boy va très vite comprendre qu'il ne peut pas porter ce fardeau tout seul. De retour de Stockholm The Boy rejoint ses amis dans un restaurant. Là-bas il va faire la rencontre de Naomi une jeune femme qui l'avait déjà aperçue lors de l'acte 3 sur le morceau The Party. C'est bien elle qui était là lorsqu'il a complètement perdu le contrôle au point de manquer de peu de la blessée. Pourtant Naomi engage la discussion et au lieu de le considérer comme une personne étrange elle va davantage s'intéresser à lui. Ils vont très vite se rendre compte qu'ils ont beaucoup de points en commun et après les récents événements The Boy pourrait bien utiliser une épaule sur laquelle se reposer. L'arc final de Because Internet commence quelques semaines après la fin du 4ème. On apprend que The Boy et Naomi sont désormais en couple et apprennent chacun de leur côté à faire fonctionner cette nouvelle relation. D'ailleurs on le rappelle c'est Jenna Heiko qui est en featuring sur la chanson qui joue le rôle de Naomi dans le screenplay. Pink Toast vient apporter un doux rayon de soleil sur l'album une sorte d'éclaircie qui vient remplacer la tempête. Et encore une fois c'est en lien avec l'état d'esprit du personnage principal. The Boy s'est fait à l'idée qu'il ne connaîtra sûrement jamais l'amour platonique et que ça ne l'empêchera pas d'être heureux pour autant. Suite au décès de son père il va se trouver endetté ne pouvant pas assumer seul la gestion des biens de son paternel. Enfin seul. Pas tout à fait puisqu'il a désormais une personne de confiance à ses côtés. Sa relation avec Naomi n'est pas parfaite elle s'apparente plus à deux âmes perdues qui décident de cohabiter plutôt qu'à un couple qu'on aime voir être représenté dans les films. Mais c'est très bien comme ça. The Boy toujours en pleine crise existentielle à quelqu'un à ses côtés pour le rassurer ou du moins pour l'accompagner pendant son éternel questionnement. Pink Toes est vraiment le premier morceau de l'album ancré dans la réalité. Il n'y a pas de sens caché ou de double référence à internet c'est vraiment une chanson d'amour tout ce qu'il y a plus de terre à terre. Mais Pink Toes est en fait une sorte d'interlude d'apaisement avant que le personnage retombe en pleine crise. The Boy va se rendre compte qu'il a l'immensité de la vie devant lui et un temps imparti pour tout explorer. Et sa relation avec Naomi va amplifier ce phénomène puisque maintenant qu'il a quelqu'un à qui il tient ça implique la possibilité de la perdre. Et comme il l'avait souligné plus tôt dans l'album rien ne peut rivaliser avec les ravages du temps. The Boy va se rendre compte qu'à presque 30 ans il n'a encore rien vu de la vie et qu'il n'aura jamais le temps de tout explorer. Sa longue relation avec internet lui a donné le sentiment d'avoir fait le tour de la question et qu'il savait déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur son existence. Mais c'est loin d'être le cas. Internet est vaste. Internet est riche et nous offre un accès presque illimité à l'information. Internet ouvre une fenêtre sur la culture et sur la curiosité. Internet est au final une encyclopédie presque infinie qui grandit de jour en jour. Mais la vie et la réalité ont encore bien plus de choses à faire découvrir et c'est ce que The Boy commence enfin à comprendre. C'est en vivant que l'on apprend car de tous les ordinateurs jamais mis au point c'est la planète Terre qui demeure le plus ancien. Nous arrivons au morceau Earth The Oldest Computer qui est en fait la première moitié de l'outro de l'album. C'est une chanson pleine d'énergie qui vient complètement contrebalancer l'ambiance du titre précédent. Ici on adopte un tempo rapide et une production riche en détails. Ça combiné au style de rap très expéditif de Challenge Gambino on a vraiment cette impression d'être surchargé en informations. C'est comme si on était de retour dans son esprit en train d'essayer d'assimiler toutes les nouvelles questions qui se posent. Pour moi Earth est l'un des morceaux les plus réussis de Because Internet puisqu'il arrive à nous transporter dans une autre dimension tout en restant cohérent dans ses sonorités et dans son message avec le reste de l'album. On sent vraiment que The Boy est en train de remettre en perspective sa propre existence face à l'immensité de l'infini. Il veut apprendre et avoir l'occasion de tout voir de ce monde mais il sait très bien que c'est impossible. Et c'est cette dualité que l'on retrouve dans le refrain entre son envie de vivre pour toujours et la possibilité qu'il peut mourir à tout moment. Il est en fait plein d'espoir mais pas naïf pour autant. On le voit aussi plus tard dans la chanson avec cette phrase bourrée de références et de sous-entendus. Là où sur 2005 l'an 3005 était utilisé pour symboliser l'éternité sur Earth The Boy réalise qu'un jour arrivera et nous serons en 3005 et à ce moment là la promesse qu'il avait faite à sa partenaire ne tiendra plus. Même l'éternité qu'il s'était fixé a une fin. 3005 dans cette phrase peut aussi incarner la fin du monde. C'est une année si lointaine qu'on peut la voir comme la date d'échéance de la survie de l'humanité que le réchauffement climatique est déjà en train de condamner. C'est d'ailleurs ce qui est représenté dans le clip de 3005 où on voit l'environnement se détériorer autour du personnage. Earth met en fait en lumière l'insignifiance de notre existence face à l'immensité de l'univers et la fin inévitable de notre ère. Alors dit comme ça ça peut paraître comme une fatalité mais c'est pas vraiment le message de la chanson. C'est plus une façon pour The Boy de garder les pieds sur terre parce que son temps ici n'est pas infini. C'est comme si depuis son épiphanie il a une sorte de compte à rebours dans la tête qui lui rappelle que s'il veut vivre faut qu'il fasse maintenant car demain sera déjà trop tard. Rien n'est éternel sauf le progrès. C'est là le vrai message de l'album qui vient apporter une touche d'optimisme dans la mentalité du personnage. Because the internet a été construit autour de la crise existentielle de Chalish Gambino. Une crise qui lui a fait prendre peur devant l'immensité de choses à vivre et le peu de temps qui lui reste. Tout est insignifiant. Nous sommes seulement de passage sur terre et la seule chose que l'on peut laisser derrière nous c'est le progrès. Le progrès scientifique, technique, le progrès dans nos mentalités, la terre est au final une sorte d'ordinateur géant vieux de plusieurs milliards d'années dont le programme continue jour après jour de se développer. Et comme tout appareil, la terre est elle aussi vouée à atteindre son stade d'obsolescence programmée. Alors quitte à n'être que de passage, autant faire en sorte d'avoir donné un sens à notre existence. Autant essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes et chercher constamment à progresser. Car c'est la seule chose qui peut vaincre l'éternité. Bien qu'ayant eu un impact négatif sur sa santé, Internet était un refuge pour The Boy qui une fois connecté n'avait pas affronté les épreuves de la vie. Son mode de vie de ces 15 dernières années est venu lui placer des œillères, l'obligeant à concentrer son attention sur un monde dont il pensait connaître tous les codes. Mais c'est en voulant s'émanciper de son mode de vie qu'il va se rendre compte qu'il n'a plus aucun contrôle de la réalité. Tout était beaucoup plus simple lorsqu'il était encore coincé dans son schéma de vie répétitif. Il se contentait d'enchaîner les journées les unes après les autres sans se poser de questions. Mais l'humain, éternel insatisfait, va constamment chercher à atteindre de nouveaux sommets. C'est ce qu'il s'est passé pour The Boy qui va penser être plus heureux en laissant son vieux mode de vie derrière lui. Mais ce n'est pas le cas car une fois les yeux ouverts sur la réalité, il ne s'est jamais senti autant angoissé. On ne peut pas vivre notre vie dans un bus mais si vous le pouvez, restez-y le plus longtemps possible. On vous incitera constamment à descendre mais c'est un piège. Because Internet nous a montré que malgré sa bonne volonté, The Boy n'est tout simplement pas prêt pour la vraie vie. Et à vrai dire, personne ne l'est réellement. On se contente seulement de faire de notre mieux et d'avancer un pied devant l'autre dans un monde dont l'immensité et la complexité nous empêchent d'un jour pouvoir en avoir réellement fait le tour. Vous avez dû le voir au travers de cette vidéo, Because Internet est un album rempli de détails. Entre le projet, les clips, le screenplay, tout l'univers qui se dégage autour, il y a vraiment un monde transmédia qui est né avec, je trouve ça fou. Et il y a même des théories de multivers puisqu'apparemment, The Boy réapparaîtrait sur le projet Kawaii. Alors évidemment, un univers si dense inclut souvent des problèmes de compréhension et de cohérence parfois. Il y a plusieurs passages du screenplay qui ne fonctionnent pas forcément avec l'album. Il y a même des morceaux qui nous perdent complètement dans la trame donc on peut facilement s'y perdre. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que la vidéo soit à la fois digest mais aussi complète face au nombre d'éléments qui composent l'album. Et même si l'univers de Because Internet peut paraître très dense, je vous invite vraiment à vous pencher sur le script parce que ça propose une expérience d'écoute vraiment spéciale. Chalice Gambino a été clair dans sa démarche, il trouve qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens de faire des albums. Alors il y a des nuances à apporter puisqu'évidemment il est possible de faire des albums qui marquent sans pour autant créer un univers autour. Mais je comprends aussi cette volonté en tant qu'artiste de vouloir utiliser tous les moyens dont on dispose aujourd'hui pour proposer à son audience l'expérience la plus folle possible. Et au final c'est la force de Because Internet, c'est un album qui se démarque par sa créativité et par son ambition. Mais Because Internet se démarque aussi pour le message qu'il transmet. Sorti en pleine explosion des réseaux sociaux, le deuxième album studio de Chalice Gambino nous peint le tableau d'un personnage, The Boy et de l'évolution de sa relation avec Internet. Et le message n'est ni tout blanc ni tout noir. Il est quelque part entre les deux flirtant avec les nuances de gris. Internet n'est pas réellement l'antagoniste de cette histoire. Il est présenté comme dangereux au début de l'album en guise de message de prévention mais plus on avance dans le projet et plus on se rend compte que le problème est bien plus profond que ça. Bien sûr, l'avènement des réseaux sociaux est à l'origine de troubles de la santé mentale qui touchent aujourd'hui beaucoup de personnes. Internet est une sorte d'échappatoire dans lequel nous nous sommes perdus. Nos générations ont été conditionnées par la peur de manquer une information mais aussi par la culture du parfait et du paraître ou encore par la violence banalisée qui découle directement sur des situations d'isolement, d'anxiété ou de dépression. The Boy est l'incarnation de cette génération, un personnage sans nom qui permet à chacun d'entre nous de nous identifier à diverses faces de sa personnalité. Because the Internet est une sorte de lettre ouverte au monde actuel, un état des lieux de l'espace médiatique et de la santé mentale d'une population. Cet album est le résultat de la crise existentielle d'un artiste qui se retrouve coincé dans une relation toxique avec Internet et c'est en voulant s'en détacher qu'il s'est pris la vie de plein fouet. Le roi des trolls qui pensait être maître de son monde réalise qu'il n'y a pas plus grand troll que la vie elle-même. Et c'est là où la nuance est subtile. La violence et la toxicité trouvée sur Internet n'est qu'une projection filtrée de la réalité. Les dérives de comportement sur les réseaux découlent souvent de phénomènes ancrés dans les mentalités de nos sociétés. Les gens n'étaient pas forcément plus heureux avant Internet, peut-être se posaient-ils juste moins de questions. Et peut-être que blâmer chaque innovation comme responsable du malheur du monde est juste une excuse pour éviter de régler le problème à la source. Internet est plus ou moins le anti-héros de toute cette histoire. Il est fait de ses forces comme de ses faiblesses. Mais à terme, son existence le poussera à se ranger du bon côté. Car il ne pourra jamais être porté responsable de sa mauvaise utilisation par des individus que la vie a blessés. L'antagoniste ici, et The Boy l'a très bien compris à la fin de l'album, c'est la réalité. Cette réalité qui l'a fait crouler sous les doutes et les questions lui donnant ce sentiment d'angoisse constante. The Boy aurait aimé ne jamais grandir et ne jamais avoir voulu descendre du bus. Car maintenant qu'il a les deux pieds dehors, il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Parce que l'internet mistakes are forever But if we fuck up on this journey at least we're together Man, I wish I could go back and tell that kid it's make believe Make them believe in themselves People who needed my help Feelings I felt Healing myself No one's ever been this lost I just get the information retweeted or say it suck We were childish but had to grow up When you spitting real shit eventually you throw up Realities like allergies I'm afraid to go nuts Like the biggest troll but the joke is on us Après 5 actes et presque 1 heure de durée Because Internet se conclut sur un message doux amer Quitte à être tous condamnés autant se serrer les coudes le temps que ça dure Une belle façon de clôturer une histoire dont le message reste encore aujourd'hui d'actualité Internet a été créé à la base pour simplifier les échanges et par la suite rapprocher les populations et pourtant aujourd'hui on ne s'est jamais senti aussi seul Un beau paradoxe que le professeur Kleinrock et son élève étaient loin d'imaginer Mais d'un autre côté ils ont quand même réussi leur mission Car malgré ces désagréments Internet a permis de faire naître des communautés de créer des plateformes de partage ou de représenter des parts de la population autrefois marginalisée Internet nous distance autant qu'il nous rapproche et reste pour notre génération une solution de repli Car au final c'est vers lui que l'on se tourne lorsque la réalité devient trop difficile à gérer Internet a détruit mais aussi sauvé des vies et c'est quelque chose que les médias traditionnels ont trop tendance à oublier Because Internet est le résumé de ce monde complexe qui manque aujourd'hui cruellement de nuances Notre génération n'est pas dénuée de réflexions ou de curiosités Au contraire on ne s'est jamais autant posé de questions qu'aujourd'hui Alors Internet est peut-être une maladie générationnelle qui essaye tant bien que mal de s'auto-guérir mais nous ne sommes pas démunis de moyens Aujourd'hui artistes albums créateurs de contenu ou simples forums aident des millions de personnes chaque jour à se sentir un peu mieux Et Because Internet fait partie du lot en nous proposant le diagnostic de toute une génération avec The Boy à savoir nous tous en tant que patients principales De l'ind term文 ères 2 3 4 0 1 1 1 1 1 3 3 1 3 2 Sous-titrage ST' 501 La vraie vie peut être terrifiante, et Internet est pour beaucoup d'entre nous un refuge pour se cacher de cette réalité. Et à la recherche de ce sentiment de réconfort, des utilisateurs ont fait naître une esthétique très particulière. Une fenêtre fictive qui s'ouvre sur nos souvenirs les plus enfouis. Un monde où l'anxiété nous fait du bien et où la solitude nous est réconfortante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501